Nous sommes un pays pauvre, il n'y a pas de travail pour les jeunes. Si nous voulons trouver du travail pour les jeunes, il faut qu'on se mette au travail. Si on doit se mettre au travail, il faut qu'on se repose peu. Aujourd'hui au Burkina, il y a trop de jours de chômage férié. Nous allons proposer une loi pour réduire les jours fériés au Burkina Faso. Ça c'est des propositions de loi. En matière d'emploi, je l'ai dit à Montréal tout de suite, 1 500 000 demandeurs d'emploi pour 4 000 postes. La fonction publique n'est plus une solution à la problématique de l'emploi. Il faut s'orienter vers deux choses. La première chose, c'est l'adéquation entre formation et besoin du marché. Demandez à tous les jeunes que vous rencontrez, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait banque finance, j'ai fait comptabilité, j'ai fait... Mais il y a combien de sociétés de banque, il y a combien de sociétés d'assurance pour employer tous ces jeunes-là ? Donc, il y a une inadéquation entre les besoins du marché et la formation. Les gens ont déjà eu deux pays, il est ici à 33 ans. Donc, il y a rien de quel. Nous avons dû également au candidat en Camoré, si c'est comme ça ton esprit, vouloir nous passer la main. Nous allons t'accompagner. Et dès la formation de ton gouvernement, nous allons regarder une seule chose. Le ministre de la Jeunesse doit être un jeune. Dans ton gouvernement, nous devons avoir un pourcentage de jeunes. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu au niveau de nos listes, pour la députation, la majeure partie, c'est la classe renouvelée. Donc, ils ont donné, ils nous ont donné les barrettes. Plus ou moins, ils nous observent. C'est pour ça que je dis, levons-nous. Partons-nous. Faisons en sorte qu'il n'ait pas à regretter ce choix. Vous voyez qu'en tant que maire, si je deviens député maire en même temps, parce qu'arriver à l'Assemblée nationale, c'est pour aller voter des lois. Donc, je pense que nous allons voter des lois qui vont apporter des fruits à la population. Les gens pour lesquels, je décide d'être député cette année, pour accompagner, en particulier la commune de la Comissière et en général de Burkina Faso. Bon, pour les motiver, il ne faut pas, comment on appelle ça, il y a des gens qui vont passer derrière nous pour essayer de les courir. Donc, nous allons lancer un appel à toute la population de Comissière d'être vigilants. Vous voyez que 5 ans de mandat du président Kaboulé n'a pas été facile. Il y a eu des tueries, il y a eu des problèmes. Donc, je pense qu'avec le président Géphélène Diablé, ensemble nous pouvons sauver de Faso. Je veux dire, des partenaires très fiables, très honnêtes, qui ont permis naturellement aux experts étrangers de voir la réalité et d'évaluer la situation du fichier électoral tel qu'il est. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le meilleur fichier électoral de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, s'il y a deux bons fichiers électoraux, si on n'est pas premier, on est deuxième. Donc, cela a contribué à renforcer notre force morale. Parce que, vous savez, si vous n'avez pas une autorité morale suffisante, reconnue, vous ne pouvez pas conduire un processus électoral. Vous ne pouvez pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses se passent relativement dans de bonnes conditions. Notre seul hic aujourd'hui, c'est l'insécurité. Il y a quelques... Je pense que fin octobre jusqu'à la première semaine du mois de novembre, nous n'avions pas eu de difficultés. Le phénomène terroriste même semblait un peu en veille. Et nous étions sûrs que sur les 1685 villages où on n'avait pas pu enrouler, on pensait pouvoir aller dans plus de la moitié pour ouvrir les bureaux de vote. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a quelques jours, trois jours, on avait commencé déjà à déployer tout le matériel pour la mise en place, par exemple, des centres communaux de compilation. Donc, quand il y a eu l'attaque il y a deux jours, parce que toute notre équipe était déjà adorée, on a dû sursoir, par exemple, au déploiement des centres de compilation pour le Sahel. Merci.